Bonjour à tous, avec vous Myriam depuis le stade Al-Ali Oui et le Salam et bulletin d'information du club Al-Ali en français que nous présenterons chaque semaine pour tonneau public sur le continent et dans le monde entier. Commençons par les titres. Le Caire est coloré en rouge après que l'Ali remporte le titre de la Ligue des Champions de la CAF pour la neuvième fois. Al-Ali se qualifie pour la Coupe du Monde des clubs de la FIFA pour la sixième fois. L'équipe dépasse le Real Madrid après le neuvième titre africain. Un exploit historique pour El Khatib après l'obtention du neuvième titre africain. Al-Ali affrontera Erès Berken à la Supercoupe de la CAF. Six victoires contre une seule défaite face aux Amalek aux compétitions africaines. Musiman le véritable cauchemar du Amalek. El-Shennaoui, l'esprit des joueurs et le secret pour remporter la neuvième étoile africaine. Afsha, le but de la victoire, un cadeau du ciel. Tous saluent les géants africains. Al-Ali entame ses entraînements pour le match contre El-Thiad. Et Al-Ali Luxor arrive bientôt. L'équipe première de football de l'Ali a remporté le titre de la Ligue des Champions de la CAF après avoir défait son rival El-Zamalek sur le score 2-1 lors de la finale tenue vendredi au stade international du Caire pour être sacré pour la neuvième fois de son histoire. Le joueur de l'Ali Amr El-Salia a ouvert le score à la cinquième de la première mi-temps, alors que celui du Zamalek Shikabala a arraché l'égalisation à la 31ème minute et Mohamed Magdi Afsha a marqué le but de la victoire pour le National Al-Ali à la 86ème minute de la deuxième mi-temps. L'équipe senior de football Al-Ali s'est qualifiée officiellement pour la Coupe du Monde des clubs de la FIFA pour la 6ème fois de son histoire après 2005, 2006, 2008, 2012 et 2013. Notre équipe qualifiée pour la Coupe du Monde des clubs de la FIFA pour la 6ème fois de son histoire après avoir défait son rival Zamalek, alors que l'équipe espagnole du Real Madrid s'est qualifiée seulement 5 fois pour la Coupe contre 9 fois pour Auckland City de la Nouvelle-Zélande. Le président du club de la Lime, Hamoud El-Khatib, a réalisé un exploit historique après que l'équipe de football avait remporté la finale de la Ligue des champions de la CAF en battant El-Zamalek 2 à 1. El-Khatib est devenu le premier président à décrocher ce titre autant que joueur en 1982 et 1987 et en tant que chef. Il est le buteur historique des clubs égyptiens dans les compétitions africaines avec 37 buts. L'équipe première du club Al-Ali couronne par Ligue des champions de la CAF de la saison 2019-2020. Après que le club marocain RS Berkane couronne la Coupe de la Confédération de la CAF de la saison 2019-2020, le match de la Supercoupe du CAF sera le 10 décembre. Dans les compétitions africaines, Al-Ali a vaincu son adversaire Kairot El-Zamalek, dont 6 rencontres contre une seule en 1994 à la Supercoupe de la CAF 0-1. Al-Ali a battu son rival dans les éditions de la Ligue des champions de la CAF 2, 2005, 2008, 2012 et 2013. L'entraîneur sud-africain de l'équipe première de football de la Ligue, Pizzo Mosiman, représente un véritable cauchemar pour le Zamalek FC. Ses responsables et ses fans après l'avoir battu pour la deuxième fois la finale de la Ligue des champions de la CAF. Rappelons que Mosiman a déjà battu El-Zamalek autant que directeur technique d'eux. Ma Melody Sundowns à la finale de 2016. Mohamed El-Shennaoui, gardien du but de l'équipe première de football du club Al-Ali, a dédié le titre de la Ligue des champions africaines aux supporters de l'Ali et aux entraîneurs. Et ses collègues des gardiens du but Al-I Lotfi et Mostafa Schubert. El-Shennaoui a exprimé son grand bonheur après avoir battu El-Zamalek et remporté le championnat d'Afrique pour la neuvième fois de son histoire. Soulignant que la principale raison de son apparition est bien à ses collègues Al-I Lotfi et Mostafa Schubert. Il a ajouté qu'en a changé de gant, durant le match, son collègue Al-I Lotfi s'est rapidement précipité dans le vestiaire pour porter le gant, indiquant qu'Ali Lotfi et Mostafa Schubert le considéraient comme ses frères. Cet esprit est la raison pour laquelle il a remporté et couronné le championnat d'Afrique. Le joueur de l'équipe première de football de l'Ali, Mohamed Magdi Afsha, s'est rejoui de remporter la Ligue des championnes de la CAF après avoir défait El-Zamalek. Il a salué les supporters du club, notant qu'El-Zamalek est une équipe forte, affirmant que son but marqué était un cadeau du ciel. Afsha dédié le trophée aux supporters de l'Ali, à sa famille, notamment à son père. Notre équipe a poursuivi samedi ses entraînements pour la demi-finale de la Coupe d'Egypte face à son rival El-Etihad d'Alexandrie, prévu mardi. Les médias locaux et internationaux ont célébré le couronnement de la Ligue du titre de la Ligue des champions africaines locales comme Phil Goal, Yomsaber, International comme BBC et Sites sud-africains, CAF, FIFA et clubs comme Sandowns, AS Roma, Sheffield, Aston Villa, Manchester City et Bayern Munich. La société d'Estadat, sponsorisée par le club Al-Ali, a mis la touche finale à l'ouverture de la Circus L Al-Ali à Luxor pour devenir la cinquième branche du club de la Corone de l'Afrique. En Egypte, la première branche d'un grand club à Luxor est dans le sud de la Haute-Egypte, où le club poursuit son expansion en tant que plus grand club du Moyen-Orient au niveau sportif et social. Où les branches du club ont désormais atteint 5 après toute la branche principale de Lille, la branche Nasr City, la branche Sheikh Zayed, la branche New Cairo et enfin Luxor. Myriam était avec vous, à bientôt la semaine prochaine au stade Al-Ali, oui et le salam.